Bonjour, bienvenue sur la présentation de notre cours sur la maladie d'Alzheimer. En quelques minutes, je voudrais vous présenter la façon dont se déroule ce cours afin que vous puissiez voir si cela peut vous intéresser et vous concerner. Ce cours sur la maladie d'Alzheimer est fait pour vous si vous êtes intéressé par cette maladie et que simplement vous voulez en savoir plus et que vous êtes curieux. Bien évidemment, il peut aussi répondre à certaines de vos attentes si vous avez dans votre entourage une personne touchée par cette maladie et que vous voulez mieux comprendre ce qu'il se passe. Aussi, il vous intéressera si vous avez dans votre entourage une personne âgée qui se plaint de troubles de la mémoire et que vous voulez aussi la conseiller. En dernier lieu, ce MOOC peut intéresser des professionnels de santé soit parce que vous êtes au contact de patients et en situation de les soigner ou simplement si vous voulez actualiser vos connaissances dans ce domaine. Pas besoin d'être un expert pour suivre ce MOOC. On a travaillé pour le faire avec le moins de jargon possible de sorte à ce que les connaissances soient exprimées de la façon la plus claire possible et bien évidemment, ce sont des connaissances bien validées au plan scientifique et tout à fait actuelles qui vous seront proposées dans ce cours. Les objectifs de notre cours sont relativement simples. Il s'agit de présenter la maladie dans son ensemble d'une façon simple et compréhensible. Il s'agit aussi de faire connaître l'évolution naturelle de la maladie et les symptômes de cette maladie. Un autre objectif important est de présenter la démarche diagnostique et d'expliquer un peu comment on pose le diagnostic de ces maladies. Enfin, nous examinerons les possibilités de prise en charge, le suivi des patients et nous aborderons en dernier lieu les pistes de la recherche et les voies pour l'avenir dans cette maladie. Dans ce cours, nous aborderons non seulement la maladie d'Alzheimer mais aussi les maladies réapparentées, les maladies cousines, c'est-à-dire les maladies autres que la maladie d'Alzheimer qui produisent des troubles cognitifs. Dans ce cours, nous verrons un grand nombre d'intervenants, d'un grand nombre d'experts qui nous apporteront un éclairage sur les divers cours. Vous trouverez ici la liste détaillée de tous ces experts. J'en profite pour les remercier de leur participation. Il y a des professeurs de gériatrie, des professeurs de neurologie, des praticiens de terrain, des psychologues, des familles de patients. Vous verrez, ils nous apporteront un précieux éclairage tout au long de ce cours. Je voudrais aussi me présenter. Je suis Joël Bellemain, professeur de gériatrie à l'Université Pierre et Marie Curie et je dirige aussi un service de gériatrie à l'hôpital Charles-le-Foy, un hôpital qui est situé à Ivry-sur-Seine dans la région parisienne. Je suis aussi le coordonnateur pour la gérontologie du programme Transinnov' Longévité, un programme qui développe l'enseignement de la gérontologie au moyen des nouvelles technologies et programme-t-il dans lequel est développé ce cours sur la maladie d'Alzheimer. J'ai de nombreuses activités dont beaucoup concernent la maladie d'Alzheimer. Je coordonne une équipe médicale à l'hôpital où on soigne beaucoup de patients concernés par cette maladie. Je fais moi-même des consultations mémoire et des consultations de gériatrie toujours dans mon hôpital. Je fais moi-même des cours et je coordonne beaucoup d'enseignements. On est amené aussi à expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Je coordonne aussi des livres médicaux qui abordent aussi ces sujets. Et j'anime aussi un site internet qui est consacré à l'enseignement de la gériatrie, de la gérontologie, site que vous voyez en bas de cette diapositive. Ce cours sur la maladie d'Alzheimer est organisé avec dix séquences successives, chacune d'environ une vingtaine de minutes. Dans chacune de ces séquences, nous inviterons des experts qui viendront nous donner leur éclairage sur le sujet abordé. Le mode d'emploi de ce cours, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire pour obtenir ses codes d'accès et toutes les informations nécessaires pour se connecter et suivre les cours. Il faut ensuite visionner chacune des dix présentations qui vous sont proposées. Il faut faire aussi les quiz qui sont associés à ces présentations. Et à la fin, vous pourrez obtenir un certificat de participation si vous avez visionné les dix séquences et si vous avez fait les dix séances de quiz associées à ces cours. Voilà, c'est tout simple. J'espère que cette présentation aura attisé votre curiosité, que vous vous inscrirez à notre cours et ainsi que nous nous retrouverons pendant plusieurs semaines pour en savoir plus sur la maladie d'Alzheimer. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501